Salut, belle âme, et bienvenue sur ma chaîne. Premièrement, je suis Mel, et je ne peux pas être plus heureuse de t'avoir ici aujourd'hui. C'est ma première vidéo ever. Je suis super excitée, mais en même temps, je suis tellement terrorisée. Aujourd'hui, je vais te parler des raisons pourquoi tu ne devrais jamais rêver trop grand. Pour commencer, pour faire un peu de sens, je vais parler des raisons pourquoi j'ai décidé de commencer ma chaîne. Donc, comme j'ai dit, moi, c'est Mel. J'ai 30 ans. En fait, j'ai 31. Je suis en train de mentir. Whatever. Il y a quelques années, je travaillais en vente. Je gagnais beaucoup d'argent, et j'avais pas mal tout ce que j'avais besoin. Un nouveau condo, une nouvelle voiture, des nouveaux meubles. Et je me suis un peu rendue compte que ça ne me rendait pas du tout heureuse. Et je disais à tous mes collègues à quel point je voulais voyager partout, voir le monde. Et ils étaient tous comme, oui, oui, on veut tout ça, c'est sûr. Mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment pris ça sérieusement. Et qu'ils n'ont pas vraiment compris, parce que ça semble comme quelque chose de gros, et il n'y a pas grand nombre de gens qui font ça dans la vie. Donc, ils étaient comme fêtres, peu importe. Donc, j'ai quitté pour l'Australie pendant un an, et je pense que l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que je voyageais pas vraiment. J'ai juste décidé de vivre dans un autre pays. Donc, j'étais un peu prise dans la même cage. Donc, je n'étais pas heureuse non plus. J'ai fait la même chose dans un autre pays. J'ai bougé en Allemagne, où j'avais une vie où j'avais mon copain, et bref, je me sentais encore en cage. Alors, j'ai décidé de revenir à Montréal, au Canada, d'où je viens. Désolée tout le monde pour le changement d'arrière-plan, des lumières, des cheveux, et de tout. On dirait bien que je n'avais pas pesé sur enregistrer, alors, erreur de débutant, j'imagine. Alors, comme je disais, quand je suis revenue à Montréal, c'est vraiment le moment où j'ai décidé que les choses devaient changer. Alors, je suis présentement une serveuse, et je travaille trois jours par semaine, et la raison, c'est parce que je veux vraiment me concentrer sur ce projet. Alors, le plan est d'être capable, l'hiver prochain, donc en janvier 2024, de quitter pour tout l'hiver, seulement dépendre de moi-même, de ne pas aller dans un autre pays pour travailler là-bas, mais pour seulement travailler sur mon ordinateur, avec les compétences que j'aurais probablement développées à ce moment-là. Qu'est-ce que je voudrais faire avec vous, c'est que je voudrais publier une vidéo à chaque semaine ou deux, expliquant où est rendue ma motivation, qu'est-ce que je fais en ce moment pour accomplir ce but, vous parler des hauts et des bas qui vont venir avec cette expérience, et vous garder à l'affût. Et à chaque fois que je regarde des vidéos de gens qui voyagent et qui font exactement ça, je me sens vraiment inspirée et motivée. Mais les voir exceller dans leur domaine me rend un peu sous-qualifiée, et parfois c'est vraiment intimidant. Donc la raison pour laquelle je fais ça avec vous, c'est vraiment pour vous montrer que n'importe qui peut faire ça, n'importe qui est venant de n'importe quelle famille, peu importe si tu es un garçon ou une fille, peu importe si tu as de l'argent ou pas. Donc je veux seulement vous partager ça parce que je veux inspirer plus de gens à faire ça aussi, parce que je sais que c'est un but que plusieurs d'entre vous partagent. Je veux vous montrer toutes les étapes que cela m'a pris du jour 1 au jour X quand ça va arriver. J'ai déjà voyagé beaucoup, j'ai vu beaucoup, mais le point est que je veux vraiment vivre de ça. Je ne veux pas être obligé de m'inquiéter des visas de travail, je ne veux pas avoir à revenir au travail après quelques mois. Je veux juste être capable de vivre de ça, peu importe ce que ça prend, et regarder où ça va. Je pense qu'avoir une audience est vraiment motivant à ne pas quitter ou échouer. Tout aujourd'hui est une première. C'est mon premier vidéo, c'est la première fois que j'enregistre en face d'une caméra, c'est la première fois que j'utilise une caméra, c'est la première fois que j'utilise cette caméra, c'est la première fois que je vais faire du montage de vidéos. Je ne suis présentement pas en train de parler mon langage principal, comme vous pouvez le voir, alors mon vocabulaire n'est peut-être pas impressionnant. Impressionnant. Vocab, 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 peu importe, je vais couper ça. Et je n'ai aucune idée comment faire pour que les gens continuent à regarder mon vidéo et comment construire une audience YouTube, qui peut être un problème, mais comme j'ai dit, tout est une première. Je vais juste le faire, j'ai décidé de vivre avec les conséquences et les résultats, sauter dans l'inconnu et faire un pas pour être sûre que quelque chose va finir par m'arriver. Alors, je vais vous dire pourquoi vous ne devriez jamais rêver trop grand. 1. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont avoir peur que tu réussisses et en même temps avoir peur que tu les quittes. Il va falloir que tu marches seul. 2. Les gens vont envahir ta tête avec leur propre peur. Il va falloir que tu te construises une armure vraiment très épaisse parce que ça va t'atteindre et ça se peut que ça te fasse perdre ta motivation. Et 3. Il n'y a absolument rien de certain. Il va falloir que tu prennes une chance. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas si tu vas réussir. Mais, il est mieux de te bouger maintenant et être incertain d'accomplir tes rêves que de rester où tu es et être certain que tu ne vas jamais les accomplir. Je n'ai aucune idée comment ça va fonctionner ou même si ça va fonctionner. Mais, je vais vivre ça un jour à la fois. J'ai décidé d'arrêter d'avoir toutes ces questions et de seulement le faire. Alors, ma façon de faire, c'est de donner à mon corps, donc mon mental bénéficie, et de donner à mon mental pour que mon corps en bénéficie aussi. Je m'entraîne, je fais de la méditation, je mange santé, je travaille sur mes compétences qui pourraient être utiles pendant ce parcours. Si je veux faire de l'argent pendant que je voyage, je vais avoir besoin de certaines compétences. Alors, tout ce qui peut m'être utile en ce moment, je fais de l'apprentissage, apprentissage, apprentissage, le jour, la nuit, je travaille à contrôler mes émotions parce que ça va être vraiment très utile, parce que, évidemment, certaines journées, ça va être un petit peu différent et je vais avoir besoin de croire en moi. Alors, je pratique l'amour de soi pour être certaine que je garde ma confiance. Alors, penses-tu que tu es assez fort? Qui se joint à moi? Deuxième Deuxième Merci.